En route pour le 11 décembre avec Orange, premier réseau 4G Plus au Burkina Faso. Vous rapprochez de l'essentiel Orange. Payer et se faire payer son stress, c'est si facile avec Orange Bonnet. Composez étoile 144, dièse et suivez les instructions. ... Voilà, nous y sommes à Tinko Dogo. Le Zungren Tenga qui s'est fait un lifting général pour accueillir les festivités de la fête du 11 décembre. Comme il se doit, la cité paraît comme une jeune épouse. N'attend plus que ses invités, nous, vous ferons vivre ce dernier jour des préparatifs de la fête nationale. Dans la cité de Naba Zungren. ... C'est une friandise très prisée dans la région du centre-est. À Koupella, on l'appelle Koumboula. Ici, à Tinko Dogo, c'est plutôt Kouana, le nom qu'on attribue à cette pousse de rogniers. On lui attribue également beaucoup de vertus. Que nous découvrons dans ce reportage de Maïmouna Traoré. À chacun de ces passages à Koupella, Marie-Sama achète toujours le Koumboula ou la repousse de rogniers. Aujourd'hui, elle en a pris pour 500. L'unité coûte 50 francs. C'est pour ma maman. Elle aime ça. Donc, quand je viens... Moi, j'étais à Koupella, je viens d'être affectée. Donc, elle m'a dit de payer ça pour elle. Elle est où ? Elle est à Ouaga. Donc, quand j'étais ici, je payais pour elle. Elle aime ça. À chaque fois que je pars à Ouaga, je paye Koumboula pour ma maman. En tout cas, c'est bon. Bon, le goût n'est pas amen. Bon, c'est bon. On l'appelle Nouritu Deyana, une ethnie originaire de la province du Koulpelle. Comment est-ce que je vais dire ? Il y avait beaucoup de rognés chez les Yana, mais ils n'en vendaient pas. Ils les offraient comme cadeaux à leurs amis. Mais je ne saurais dire avec exactitude quelle est son origine. Tout compte fait, le Koumboula est très apprécié dans la province du Kouritenga. Le Koumboula est très bon. Un aliment naturel sans produits chimiques et sans sucre. On le fait bouillir pour le manger. Mais beaucoup font sécher, piler et en consomment la poudre parce qu'elle soigne de nombreuses maladies. Dans les marchés, les gares et les lieux de grande affluence, comme ici au péage de Sapaga, des femmes et des jeunes filles en vendent. Après le marché, on les lave et on les cuit en ajoutant un peu de potasse. C'est tout. Sa préparation est toute simple. C'est jour de marché de Pouitenga. C'est ici que les vendeuses se ravitaillent. 7 heures. Fawzia Kielem vient à peine d'ouvrir sa boutique qu'elle est prise d'assaut par les revendeuses. La marchandise est vendue selon sa taille. 3 à 50 francs CFA pour les petits et 5 à 100 francs pour les plus gros. On passe à provisionner depuis 50 C au Togo. Mais il faut commander à l'avance. C'est le marché de Pouitenga qui approvisionne de nombreuses villes comme Koupella, Ouagadougou, Moktédo et certains sites orifères. Une filière bien organisée et selon les acteurs, tous, producteurs comme vendeurs, y gagnent leur pain. ... La route pour Tengkodogo, le village de Liliougou, à 25 km de Koupella, a retenu notre attention et pour cause son marché atypique car c'est un marché qui ne se tient que la nuit. Alors, avis aux amateurs en entendant plus de détails avec Maïmouna Traoré. Liliougou, sur l'axe Koupella-Tengkodogo. Le soleil se couche sur le village et c'est maintenant que certains arrivent pour faire le marché. Dans ce village, le marché a lieu tous les trois jours. Mais contrairement à certaines localités, il se déroule la nuit. 19h, le marché bat son plein. Souvent, les derniers commerçants et clients ne quittent les lieux qu'à 21h, voire au-delà. ... ... Le marché de Liliougou est un petit marché à cheval entre deux grands marchés, Puitenga et Tengkodogo. C'est dans ces marchés-là que nos grands-parents achetaient les marchandises. Arrivé à Liliougou, il fait déjà nuit et il commence à vendre. C'est pourquoi le marché se tient la nuit. C'est ainsi depuis que le marché existe. Autrefois, chacun éclairait son étal avec les moyens de bord, des lampes tempêtes. Aujourd'hui, avec le développement de la technologie, le marché est mieux éclairé. ... Les grands-parents utilisaient des lampes tempêtes pour éclairer le marché. Maintenant, on a des plaques solaires, des torches et l'électricité. Tout se passe bien, hormis quelques couacs qui sont toujours résolus à l'amiable grâce à l'intervention du chef du village. ... On n'a jamais enregistré de grosses difficultés. Seulement quelques mésententes entre les jeunes, des raptes de femmes. Mais les chefs arrivent toujours à ramener l'ordre. Selon des témoignages, il y a eu plusieurs tentatives de faire tenir le marché dans la journée, mais enfin. Mais le contexte a évolué. De nombreux sont ceux qui souhaitent que le marché se tienne désormais dans la journée. Comme le marché ne dure pas, on n'arrive pas à écouler toutes nos marchandises. La nuit, si quelqu'un vole un objet, comment tu peux le savoir ? Mais si c'était dans la journée, le problème ne se poserait pas. La nuit, ce n'est pas facile. Il y a des reptiles, des scorpions et même des personnes mal intentionnées. Tout ça, c'est dangereux. En attendant, le marché de l'île Gouba sont pleins. Dans quelques instants, il sera 21 heures et ses commerçants ne sont pas prêts de ranger les étals. Ils attendent toujours leurs clients. « Musique de l'île « Musique de l'île » C'est ce qu'on a fait. ouais ouais là ouais moi parce qu'il y avait bon Il y a des gens qui ont la chaleur ? Oui, je suis là. Il y a des gens qui ont un grand chaleur, et qui ont une grosse chaleur. Et qui ont des gens qui ont un grand chaleur ? Il y a du hongur. Du hongur ? Oui, du hongur. Du hongur, il y a des gens qui ont un hongur. C'est ça, je n'ai pas de hongur. Non, non, non. Nous avons un chaleur. Nous avons un chaleur qui est un chaleur de Hongur. Comment ça va ? Non. Oui... Celui-le ? Oui. On a ici, c'est un peu une belle. C'est-ce que les mains ont acheté ? Oui ? Ça va, il me faut un peu. Oui. C'est un peu. C'est malgére ? Malgére. C'est bon. 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 Au bar du trou. Le Zungren Tenga qui s'est fait un lifting général pour accueillir les festivités de la fête du 11 décembre comme il se doit. La cité parait comme une jeune épouse n'attend plus que ses invités. Tengkotogo dans toute sa splendeur avec les couleurs nationales. Les populations adoptent ici des comportements citoyens pour rendre la cité de Naba Zungrana propre. La ville se fait belle pour accueillir ses invités du 11 décembre. Si on monte, on fait tout possible pour que ça soit propre. depuis qu'on a commencé, depuis lundi sur le passé qu'on a commencé le travail du 11 décembre. On passe par service par service. Là où les étrangers vont venir loger, on travaille là-bas pour que ça soit propre. Présentement, si tu passes même, tu es content. Les nouvelles infrastructures réalisées embellissent davantage la ville. A deux jours de la fête nationale, le marché grouille de monde. L'ambiance est au rendez-vous. En tout cas, les gens ne pleurent pas parce qu'il y a les étrangers qui sont venus et que bon, ça va quoi. Voilà, on constate qu'il y a le marché, les femmes ne se pleurent pas comme nous aussi les commerçants. Vraiment à travers les restaurants et beaucoup de choses qu'on est en train de faire, de faire des préparations pour les inviter vraiment, on les attend et on les invite quoi. Oui, le pain du 11 décembre. Le pain là, ça s'est bien passé. On a trop vendu ça. Mais à un moment donné, le pain, ils sont manqués. Tinkodogo et sa population n'attendent que les invités du 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Tinkodogo, c'est la ville hôte de la célébration nationale du 11 décembre cette année. Et comme vous l'avez vu dans les reportages, l'homme met les petits plats dans les grains afin que la fête soit très belle demain. Alors demain, on va se retrouver sur le site du grand défilé militaire et civil pour clore en beauté ce voyage à Tinkodogo. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes toujours en compagnie de notre partenaire Orange qui nous a accompagnés cette année jusqu'à Tinkodogo. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Orange